Et Jacques Higelin, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On va parler dans un instant du documentaire que vous réalisez et dont vous êtes le sujet. On va parler également de votre livre, Jacques Higelin, que vous avez adoré. Pierre, on va en parler. Mais d'abord, vous nous présentez votre dessert, Christian ? Écoutez, après les cailloux farcis, on a fait des figues fourrées, fourrées avec la chair des figues, sur un petit peu de chantilly, du miel et des fruits secs de saison. Ah ben voilà, et c'est très joli en plus. C'est très fin, très fruité, voilà. Pierre, Sandrine a donc filmé Jacques pour ce documentaire, ce que le temps a donné à l'homme. C'est déjà un titre magnifique. Et Sandrine, je crois que c'est une phrase de Jacques Higelin qui vous a donné envie de filmer cette enquête portrait. La phrase qui était, l'émur, ça n'effraie que ceux qui restent plantés devant. Absolument, mais je trouve que ça le résume très bien, en tout cas, cette phrase qui est plus longue que ça dans le film. Mais Jacques est quelqu'un qui n'a pas peur de se cogner à la vie, à l'art. C'est quelqu'un qui est plein d'audace et il l'a bien prouvé depuis longtemps. Voilà, donc le désir de faire un film sur lui, c'était assez évident. C'est comme un joli message d'amour. On a l'impression que vous aimez cet homme et tout ce qu'il nous laisse, tout ce qu'il nous donne encore aujourd'hui. Et que c'était comme un message. Oui, je pense qu'on ne peut pas filmer quelqu'un qu'on n'aime pas, surtout dans le documentaire d'ailleurs. Le film parle de son parcours, de l'homme, de son rapport à ses enfants. Donc j'avais envie de montrer à Jacques dans la partie un peu plus intime, qu'on connaît moins de lui. Mais en même temps, c'était aussi une illustration, tout ce que vous montrez de lui, et qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on n'avait pas vu. C'est aussi une illustration de toutes les chansons qui ont rythmé notre vie. Absolument, absolument. Alors après, c'est un 52 minutes, donc j'ai pris des chansons qui sont les plus connues, mais il y en a plein d'autres, il y a de toute façon tellement de choses à explorer sur son parcours, sur son art. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que quand on va aimer ce documentaire, on va aussi, c'est presque indispensable, lire le livre de Jacques, que vous avez fait Jacques avec Valérie Lehoux. Je ne vis pas ma vie, je la rêve. Ça sort chez Fayard. C'est beau, c'est touchant et c'est vachement précis en même temps, quand vous évoquez ces années 60, 70 et toutes celles qui vont suivre. Et puis, il y a un truc qui est vachement touchant pour toutes les générations, c'est que vous partez de vos premiers souvenirs, et le premier souvenir, c'est la terreur d'un enfant de 3 ans. On regarde ces images, votre Seine-et-Marne bombardée. C'est vraiment un truc qui vous a toujours marqué, ce bruit, cette fureur ? Oui, oui. Après, quand un avion passait au-dessus, un avion à moteur, et bien, jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai puissé au lit. C'est-à-dire, vraiment, chaque fois qu'un avion passait. Ça me faisait peur, bien sûr. Il y a eu la musique des bombes, puis il y a eu la musique de Trenet et de Maurice Chevalier, qui étaient les idoles de votre père. Oui. Donc Trenet, ça vous a donné cette fantaisie de funambule que vous avez gardée. Oui, oui. Et puis, il y a eu ça aussi. Votre premier disque stéréo. Jam à l'Hollywood Ball. Ah oui. Vous en parlez dans le livre. Oui, oui. Avec Art Tatum. Ah oui, oui, oui. Immense pianiste. Oui. Et je crois que c'est cette musique de jazz, ce premier disque, qui va un peu casser les relations avec votre père. Oui, parce qu'il s'est assis sur mon disque. Volontairement ? Au sens propre du terme. Non, non, oui, il s'est assis dessus, oui. Et puis là, j'ai piqué une colère énorme. Parce que, voilà. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce que le pauvre, il n'a pas vu. Ah oui, c'est ça. À la finance, il n'était pas. Et j'ai entendu craque. J'ai dit, waouh ! Et là, j'ai piqué la plus grosse colère de ma vie. Vraiment, vraiment. Contre votre père. J'en ai voulu, à mort. Parce que, à mort, entendons-nous. Oui. Quand même, mon père. Tu vois ? Mais, oui, ça m'a choqué. Et avant d'être musicien, vous allez être comédien, grâce notamment à cette femme. Ah oui. Qui c'est ? C'est la directrice de l'école La Paix Notre-Dame, Madeleine Cavalier. Et c'est elle qui vous a donné le goût du théâtre. Oui, elle est incroyable, cette femme. Elle est d'une douceur et d'une... Elle aimait beaucoup les artistes, ce qui était très rare. Mais elle était entourée d'hommes et de femmes qui étaient tous inspirés. C'est là aussi qu'il faut vous rendre grâce, Sandrine, car dans ce document, on retrouve des images que moi, personnellement, j'avais quasiment jamais vues, notamment des images du Jacques Higelin, jeune comédien et jeune musicien. On regarde. Musique de générique On va pas se gorger de mots, mais c'est un des plus grands guitaristes de jazz français. Avec Django, c'est les deux maîtres. Et puis, il était vraiment... C'est un homme de cœur, c'est un homme magnifique. Il vous avait offert une guitare pour vos 20 ans, non ? Oui, oui. Oui, ça a été 100 euros. On vous voit donc avec Henri Croix-là dans ce film qui s'appelait « Le bonheur est pour demain ». Qui était un film d'Henri Fabiani. Et puis, dans le doc, comme dans le livre, il est beaucoup question de vos enfants, Ken, Arthur H., Isia. Et Arthur H. et Isia, il y a peu, on les a reçus sur ce plateau et on était vachement heureux. Je suis là-bas qui te ramène sur les récifs quand tu te perds. Je suis le soleil qui te brûle quand tu reviens du ciel et tuiles. Je suis là-bas. J'avoue, j'ai eu peur quand je suis passé de l'autre côté. On the dark side of the moon. J'adore mes enfants. Parce qu'ils sont vraiment artistes aussi bien l'une que l'autre. Et ils sont merveilleux, quoi. Ils sont généreux en plus. Ils sont très aimés, des gens. Parce que c'est vrai. Petit, moyen et grand. Ouais, ouais. Petit, moyen et grand. Sandrine, vous avez pu réaliser un rêve avec ce documentaire, vous aussi. Vous êtes montée sur scène. Oui, mais je pense que j'ai moins de talent de chanteuse que ces enfants, mais... Oui, mais vous êtes une très jolie diseuse. On regarde. Salut, tu m'éteins. Jésus, tu m'éras. Tu me plais, je te plains, tu me pleures, je te plume. Je t'agace, je te lasse. Je te fâche, je te gâche. Tu me quittes. Je te quitte. On se quitte. On est quitte. Bye. Vous aviez déjà chanté en 2013. Vous chantez dans ce document. Vous avez envie de continuer ? Oui. Figurez-vous que... Maintenant, j'ai envie de devenir chanteuse. C'est ballot, ça. Ça s'appelle virus. C'est vrai ? C'est vrai. Bon, il faut que vous en parliez tous les deux, alors. Oui, non, mais on ne va pas faire éternellement des duos. C'est bon. Un film, une chanson. Maintenant, c'est fini. Il peut vous écrire des chansons, par exemple. C'est possible. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses. C'est très riche, ce document. Je ne veux pas que ce soit. Non. On est amis. Mais ça se voit dans le document. Votre amitié est belle. Et puis, on voit ça. Et puis, on voit... Je la soutiendrai si elle chante. Parce que, ne serait-ce que pour rentrer en scène. Tu vois, comme on l'a déjà fait. Oui. C'était bien, ça. Tu me tiendras la main. Quand je ferai les francopholies et tout ça. Tu m'encourageras. Ben ouais. Dans ce bouquin, le bouquin est parsemé de jolis poèmes écrits de votre main. Et je vous ai demandé, Sandrine, d'en choisir un, juste avant le live, et de nous le lire. Je suis bien la lectrice. Oui. Exactement. Officielle. Officielle de tout ce qui concerne Jacques. J'ai fait ça aussi. Et parce qu'encore, un autre jour, une autre nuit, un autre instant d'éternité, on se pose, se dépose, se repose les yeux. Merci. Merci beaucoup.